Bonjour à tous, bienvenue au pavillon de l'Arsenal à Paris où j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter un nouveau numéro d'Ambition d'entrepreneur. Aujourd'hui nous allons parler d'objets cadeaux avec Pylone, l'un des acteurs du secteur. Reportage. Il y a quelques jours se tenait à Villepinte, en région parisienne, le plus grand salon de la décoration et objets. Parmi les 3000 exposants, Pylone qui depuis 1985 conçoit et commercialise des cadeaux en tout genre. 500 produits au catalogue pour un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros réalisés essentiellement à l'international. L'international pèse 65% du chiffre d'affaires du groupe. Nous sommes présents dans 53 pays et ce depuis 15 ans. 800 collaborateurs produisent plus de 10 millions d'articles par an et l'ETI francilienne l'assume. Une grande partie provient de Chine. Il faut savoir que quand on exporte des produits au départ de la Chine pour l'Europe, les douanes chinoises vérifient la qualité des produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Chine ne veut plus exporter ces mauvais produits de mauvaise qualité qui ont terni son image. Il faut revoir sa copie sur la Chine. Délocalisation, exportation, mais aussi recherche et développement. Aujourd'hui, l'innovation mobilise 30 personnes, représente 5% du chiffre d'affaires et nous sortons 50 nouveautés chaque année. Cette année, l'entreprise Trentner a décidé de s'implanter au Moyen-Orient et à Los Angeles pour continuer de peser sur un secteur ultra concurrentiel que se disputent entre autres les Américains Kickerland et DCI et un autre Français, la chaise longue. À la tête de l'ETI qu'il a fondée en 1985, Jacques Guillemet. Retour avec lui sur la stratégie et le développement de Pylone Interview. On rencontre des copains qui font un objet qu'on trouve très marrant et qu'on se propose de fabriquer et d'éditer. Donc notre démarrage, dans un garage en dessous du pavillon de banlieue, il commence sur la fabrication et la vente d'un bijou en caoutchouc. Notre activité, c'est la création. Donc design français, création française. Donc on dessine des objets qu'on fabrique et qu'on distribue. Donc on a une activité qui est très verticale, c'est-à-dire qu'on va partir d'une idée, on va réaliser des designs, on va réaliser des prototypes. On va avancer après sur toute la complexité économique parce qu'un objet, pour qu'il puisse être proposé au public, il faut qu'il soit à un prix abordable, raisonnable. Donc il y a un compromis à trouver entre la folie du design et les contingences de production. On a trois grandes catégories chez Pylone. D'abord, la plus importante, c'est la cuisine et la table, qui représentent 28%. Ensuite, on a les accessoires de beauté, qui vont représenter 23%. Et puis ensuite, le bureau et la mobilité, qui vont représenter environ 15%. Certains objets du quotidien sont épouvantablement tristes, inintéressants. On n'a pas vraiment envie de les regarder en dehors de la fonction, c'est une catastrophe. Par exemple, des brosses à cheveux. Moi, j'ai deux filles qui voulaient en permanence que je leur achète des brosses à cheveux. Et quand j'allais au supermarché, je me disais, c'est affreux, je ne veux pas acheter ces brosses à cheveux qui sont moches. Et on a décidé de dessiner des brosses à cheveux jolies, colorées, qu'on a vraiment envie d'avoir comme un accessoire. Alors oui, il y a des freins. En France, on sait, c'est compliqué, réglementation trop importante, dans différents domaines, y compris dans le domaine des douanes, par exemple. C'est très compliqué d'importer certains produits. On est souvent ralenti dans notre expansion. Je pense qu'un entrepreneur français a de fortes armes pour partir à l'exportation. Parce que si on arrive à réussir en France, on peut facilement réussir à l'étranger. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pays dans lesquels le business est beaucoup plus simple. Pour tout savoir sur Pylône, voici tout de suite sa carte d'identité. Voilà, c'est la fin d'Ambition d'entrepreneur. Merci pour votre fidélité. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec une entreprise toujours plus innovante. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada